Rebonsoir à toutes et à tous. Voici venu le temps de la toute dernière table ronde de ce premier marathon écoféministe du 8 mars de demain. Et pour cette dernière table ronde, ce ne sera pas la moindre, puisqu'on accueille ce soir et maintenant Alice Coffin et Mathilde Larère. Je sais bien qu'on n'a pas tous la même culture féministe et que du coup, on ne connaît pas forcément tous ces deux personnes. Donc, je vais vous les présenter de manière un peu protocolaire. Elles compléteront cette présentation l'une et l'autre. Alors, je commence dans l'ordre du canapé. Alice Coffin, qui est journaliste, conseillère de Paris à la mairie de Paris depuis les élections de juin. Vous avez peut-être suivi ses aventures au mois de juillet. Chargée égalité femmes-hommes à la mairie du 12e. Elle est évidemment une immense militante féministe et LGBT, la fondatrice de l'association des journalistes lesbiens et l'auteur d'un livre qui a fait beaucoup parler de lui, le génie lesbien. Mathilde Larère, qui est historienne, spécialisée dans la citoyenneté et les révolutions, qui est enseignante chercheuse à l'université Gustave Eiffel. Elle est également une grande militante féministe, mettant en lumière depuis des années la place des femmes dans les révolutions. Alors, je vais vous passer la parole à l'une et à l'autre et vous proposer de compléter, parce que j'ai sûrement oublié des choses, dont le dernier livre de Mathilde, qui est « Rage again » de machisme. Voilà. Donc, comme vous voulez, voilà. Il faut que je complète. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit ? Difficile, difficile. Non, tout, franchement. Enfin, oui, de fait, je suis féministe, je suis très à gauche. Je lutte contre l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, surtout parce que j'en ai vraiment ras-le-bol qu'on écrive l'histoire aux masculins. Et donc, je travaille dans mes cours, dans mes écrits, à redonner leur place dans l'histoire aux femmes, ce qui n'est pas une main sans fer. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Non, mais la présentation était très complète. Peut-être ajouter un truc un peu plus personnel, Hélène, puisque c'est elle qui présente et c'est aussi ce matin organisé par Sandrine Rousseau. Par exemple, d'autres associations que j'ai contribué à fonder, à fonder, il y a la conférence européenne lesbienne. Et je me souviens encore qu'il tient assez régulièrement, qu'il travaille au quotidien pour les droits des lesbiennes en Europe et en Asie centrale, mais qu'il tient aussi parfois quand c'était possible, avant des conférences. Et au retour de celle qui s'est tenue en 2019 à Kiev, en Ukraine, où on avait été très attaqués là-bas, à mélange d'extrême droite et de partisans orthodoxes, je suis revenue, on était un peu bon. Et on arrive au métro avec ma compagne, Sylvia Casalino. Au métro, on marche un peu et tout d'un coup, je recroise, parce que je savais qu'il y avait ça, je recroise justement les héroïnes qui avaient lutté, porté le combat contre Denis Bopin. Et vous étiez là et ça a été un soulagement de vous voir. C'était le soir justement de la fin du procès. Et pour moi, je l'ai raconté d'ailleurs dans le livre parce que ça reste un immense souvenir. Et donc, j'en profite encore pour dire toute la reconnaissance, l'émotion et l'admiration que j'ai pour ce que vous avez fait. Voilà. Je me suis posé le défi de ne pas verser une larme d'émotion pendant cette histoire. Je vais y arriver. Alors, notre rendition et puis la présentation des invités nous permettent de passer à la première question. Pour démarrer, on va remonter en arrière et commencer au début de l'histoire. Et donc, c'est à Mathilde Larrière que je m'adresse pour lui demander. Alors, on nous aurait invisibilisés dans l'histoire. Mais donc, les femmes auraient eu une place dans les révolutions. Quelles seraient-elles ? Et depuis quand ? Mais oui, c'est vrai ça. Et bien, enfin moi, je vais parler donc des révolutions. Donc, moi, je commence avec la révolution française. Avant aussi, on les a invisibilisés. De toute façon, ce n'est pas propre. Mais dans les révolutions, le récit, il est quand même assez exclusivement masculin. Ce qui s'explique parce qu'il faut l'admettre aussi, les révolutions elles-mêmes n'ont pas forcément laissé beaucoup de place aux femmes. En fait, ce qui est fou quand on travaille sur les révolutions, c'est que ce sont à la fois des moments d'espoir, d'ouverture. Ce sont des brèches dans lesquelles les femmes s'engouffrent. Et elles ont une capacité tellement extraordinaire à foutre le pied dans la porte qui fait que les révolutions, elles en profitent. Mais en même temps, on leur ferme la porte sur le pied assez régulièrement. Et donc, les révolutions sont aussi des moments de déception lesquelles sont d'ailleurs à la hauteur des espoirs que les femmes ont pu mettre dans ces révolutions. Et ça, en plus, c'est propre à notre histoire. Comme après les révolutions, souvent, il y a des périodes contre-révolutionnaires, les femmes s'en prennent doublement dans la gueule parce qu'elles ont été révolutionnaires et parce qu'elles sont femmes. Et souvent, on me demande, mais pourquoi cette particularité en France, ce retard pour le vote, par exemple ? Il y a beaucoup de choses dans lesquelles la France fait quand même figure de ça, le prix des lèvres quand même dans l'histoire des droits des femmes. Évidemment, il y a bien pire, mais quand même. Et en fait, je pense que c'est lié à cette histoire qui fait que, depuis 1789, la plupart des femmes qui se sont battues pour les droits des femmes et pour l'égalité femmes-hommes l'ont fait dans le contexte de mouvements révolutionnaires et se sont battues en même temps qu'elles se battaient pour les droits des femmes. Elles se sont battues pour les droits sociaux, elles se sont battues pour les travailleurs, elles se sont battues pour tout ça. Et donc, elles ont été doublement pénalisées parce que c'était des femmes qui transgressaient l'ordre social, l'ordre politique et l'ordre des sexes. Et donc, le retour à l'ordre social et politique a été aussi un retour à l'ordre des sexes. Et c'est pour ça qu'il est particulièrement difficile en France. Quand on voit le code civil napoléonien, qui est une catastrophe pour les femmes, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que, alors que toutes les autres législations dans les autres pays européens, même les pays latins, dont on pense en général qu'ils étaient plus durs, s'adoucissaient, les femmes étaient traitées comme des mineures. C'est là que vient ce qu'on retrouve dans les journaux, le fameux crime passionnel. Mais à la base, c'est un article du code civil, l'article rouge 314, qui dit qu'un mari, s'il tue sa femme adultère, est plus excusable que coupable, plus victime que coupable. Il est dit excusable, justement. Donc voilà, mais ce retour à l'ordre s'explique parce qu'on revient contre les femmes parce qu'elles ont été révolutionnaires. Mais elles ont été révolutionnaires, ça c'est clair. Et quand elles ont fait les révolutions, elles sont souvent rentrées par la porte la plus à gauche. Et c'est ça qui est marrant, c'est que les femmes que l'on retient, ne sont pas forcément les plus radicales. Par exemple, l'Olympe de Gouges est très connue. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un très grand texte, évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'on a oublié les autres ? On ne connaît pas les femmes de la société révolutionnaire et républicaine ? Ben oui, parce que l'Olympe de Gouges était plutôt modérée, était bourgeoise, alors que Pauline Léon et Claire Lacombe, c'est des chocolatières, c'est des femmes du peuple. Et elles étaient hébertistes, elles étaient même à gauche des Montagnards. Elles allaient beaucoup plus loin dans leurs revendications. Et elles, on les oublie comme on oublie. Alors moi, celle que j'aime le plus, si je peux prendre encore un tout petit peu de temps, mais moi j'ai un amour inconditionnel pour les femmes de 1830 et 1848 que personne ne connaît. Et pourtant, on met... Genre meuf badass, ça pose là, quoi. Donc c'est Désiré Gué, Jeanne Derouin, Eugénie Niboyer. Jeanne Derouin, je vous donne par exemple cet exemple. Je vous donne cet exemple. Donc elle commence en 1830, elle est toute jeune, elle se bat pour les droits des femmes, elle participe au premier... Parce qu'on dit toujours le premier journal 100% féminin, c'est la Fronde de Marguerite Durand. Non, c'est La Femme Livre, qui est un journal d'après la révolution de 1830. Un journal 100% féminin, rédigé, dirigé, composé uniquement par des femmes. Ça aussi parce qu'on dit tout le temps la non-mixité, qu'est-ce qu'elles font chier, ces nouvelles féministes. Mais depuis la révolution française, on est en non-mixité. Je veux dire, les femmes ont toujours été en non-mixité. Les clubs de femmes sont en non-mixité, il n'y a pas le choix en fait. Et sans doute encore plus même à l'époque où elles n'avaient même pas le droit de la parole dans les clubs mixtes. Donc, elles créent ce journal. Qu'elles signent de leur prénom pour ne pas avoir, c'est un combat qui est actuel, le nom de leur mari, parce qu'elles ne veulent pas signer du nom de leur mari. Elles veulent leur nom, elles n'ont pas de nom, donc elles signent par leur prénom. Et bon, ça se calme. Après, la plupart des journaux crèvent faute de fric parce que les conditions aussi pour établir les journaux étaient difficiles. Elles recommencent en 1948. Et on retrouve Jeanne de Rouen qui refonde un journal, La Voix des femmes. Elles recommencent. Jeanne de Rouen, entre-temps, elle s'est mariée, mais coup de bol, son mari, très sympa, a toujours accepté qu'elle garde son nom de jeune fille. Donc, quand elle passera en procès, parce qu'elle a fait plusieurs procès, on disait Jeanne de Roche. Non, non, de Rouen. Mais non, épouse de Roche. Non, non, de Rouen. Et elle y tenait clairement. Et elle fait ce journal, elle monte un club, elle va être la première femme candidate à une élection législative, alors que les femmes n'ont pas le droit de vote. Elle est candidate. Bon, elle n'est pas élue. Et ensuite, elle va participer, elle en est même profondément motrice, à la création de ce qu'on appelle l'association des associations fraternelles, c'est-à-dire, en fait, l'ancêtre d'une centrale syndicale. Elle en rédige les statuts, elle organise tout ça et elle a un rôle absolument essentiel dans, là, ce qui n'est pas propre au droit des femmes, mais dans la construction du mouvement ouvrier français. Ils vont tous se faire arrêter et donc, les deux leaders, elle et Jean-Baptiste Girard, elle n'aura pas de mois de prison, Jean-Baptiste Girard en aura parce qu'il n'arrivait même pas à imaginer qu'une femme puisse être celle qui a rédigé les statuts de l'association fraternelle des associations. Et voilà, ces femmes, mais qui a entendu parler de Jeanne de Rouen ? Enfin, franchement, et il y en a d'autres, on peut continuer, les communeuses, elles sont toutes plus extraordinaires. Alors, Louise Michel, c'est l'exception. Elle, on la connaît, mais les autres, Elisabeth Dimitrieff, Nathalie Lemel, toutes ces femmes, et moi, surtout, ce que j'aime dans ces femmes de ce siècle-là, c'est que, pour la très grande majorité, elles sont d'origine populaire, quelques exceptions près, mais elles sont d'origine populaire. Jeanne de Rouen était lingère, puis elle était devenue institutrice. Elles se battaient en permanence. Elles sont très intersectionnelles, excusez-moi. On en parlera de ce sujet. Elles viennent d'avoir un ok d'étouffement à valeur, mais elles se sont toujours battues pour les droits sociaux, et pour les droits des femmes, et pour les droits des travailleurs, et des travailleuses, en demandant que leurs droits soient égaux. Et ça, c'est quand même un truc extraordinaire. Bon, après, on les connaît mieux. Les suffragettes, elles sont plus connues, mais, de fait, elles ne sont plus bourgeoises. Alors, du coup, ça nous fait une transition. Mathilde nous a un peu désinvisibilisé, enfin, pas qu'un peu, a bien désinvisibilisé la place des femmes dans les révolutions, en nous expliquant que plus invisible que la femme bourgeoise, il y a la femme ouvrière, mais plus invisible que la femme bourgeoise et la femme ouvrière, il y a la femme lesbienne. Et pourtant, si vous avez eu l'intelligence de lire le génie lesbien, Alice nous explique à quel point, en effet, les femmes lesbiennes ont été à l'initiative. Moi, j'ai appris ce matin qu'il y avait énormément de femmes lesbiennes dans les suffragettes. J'ai appris aussi qu'elles avaient pris une place très importante dans la défense des sports. Qu'elles avaient... Enfin, voilà. Donc, Alice en parlera bien mieux que moi. Donc, à toi. Oui, d'ailleurs, je rebondis sur les suffragettes. Moi, j'avais été... J'ai eu une révélation que j'avais assistée dans une conférence lesbienne à Brighton, justement, à la conférence d'une historienne sur les safiques suffragettes où elle reprenait justement le parcours de certaines suffragettes lesbiennes. Et non, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai mis du temps à accéder à ça parce qu'il y a plusieurs étapes. Et vraiment, merci Mathilde de faire tout ce travail-là. J'encourage vraiment ceux qui nous regardent à lire les livres de Mathilde, à suivre son compte Twitter pour ces histoires-là parce que moi, c'est tout ce que j'aurais aimé qu'on m'enseigne. Et pourtant, j'ai eu des profs d'histoire géo absolument formidables et tout ça. Mais j'étais complètement passionnée d'histoire à tel point, même un peu friki, comme poster. Dans ma chambre d'ado, j'avais d'antons et des moulins. Donc, c'était un peu... Je collais des petites pancartes parce que j'étais à fond dans le truc 89. Je suis une enfant vraiment... J'avais dit, à cette époque-là, j'habitais dans le quartier Bastille, donc on était assez... Un peu un vache de cerveau là-dessus, sur lequel il y aurait pas mal de choses à redire d'ailleurs, rétrospectivement, sur comment ça s'est organisé cette célébration-là. Mais en tout cas, là-dessus, ça me faisait vibrer, ce que je veux dire. Mais qu'évidemment, en revanche, comme modèle, on ne me proposait jamais et pourtant, c'est très, très inspirant, les modèles révolutionnaires, justement, puisqu'on parle de révolution ce soir. Jamais, évidemment, il y avait... On ne me parlait là-dessus de femmes dans ces révolutions-là que ça bouge. On a eu récemment, au dernier Conseil de Paris, une discussion sur la commémoration de la Commune qui a été extrêmement houleuse et épouvantable avec certaines interventions, vraiment notamment du groupe Changez Paris de droite qui était... Vraiment, c'était pour eux, ils revivaient dans leur chair, vraiment, ils reprenaient la flamme des Versaillais en santé, c'était là. Mais ce qui m'a frappée, c'est que notamment dans le groupe écologiste auquel j'appartiens, les interventions qui ont été faites étaient pour saluer les femmes de la Commune et étaient pour justement égrener des noms et saluer cette action-là et reprendre même chronologiquement le moteur pour reprendre le nom de notre discussion qui avait été les femmes. Alors, effectivement, si on doit arriver aux lesbiennes, c'est compliqué parce qu'en fait, ça n'est même pas dit. C'est-à-dire que moi, j'ai mis même pour des révolutions récentes comme certains pans de la révolution féministe qui chronologiquement a plusieurs moments. mais si je prends, par exemple, j'ai mis des années à découvrir que celles pour qui j'avais tant d'admiration qui avaient amené fait le geste inauditural du MLF en célébrant la personne plus inconnue que le soldat a connu, donc sa femme et en allant, en essayant d'aller ranimer cette flamme-là à l'Arc de Triomphe, bon, un groupe absolument génial et que dedans, en fait, elles étaient 90% lesbiennes. Et c'est complètement non-dit, complètement invisibilisé et puis surtout, ça continue aujourd'hui. Je n'ai pas remarqué, mais là, je vois ton t-shirt fake patriarcat et alors moi, je n'avais pas fait gaffe, mais j'avais un t-shirt. C'est l'exhibition We Stand As One qui, en fait, ça, c'est un t-shirt de Denise O et Denise O, c'est une des porte-paroles majeures du mouvement qui se passe et c'est une révolution, je crois, très importante en ce moment, une tentative 2 à Hong Kong de l'énorme mouvement social et Denise O est une chanteuse pop lesbienne et c'est elle qui a été une des figures parce qu'il y a pas mal de monde et c'est intéressant de voir qu'au niveau contemporain, on arrive un peu plus à déceler. En tout cas, moi, j'ai l'œil, je guette et souvent, je ne me trompe pas. Tiens, il y a une lesbienne à la coordination de tout ça mais en revanche, la relecture, elle reste des événements anciens et elle reste plus compliquée, évidemment, parce que les sources sont plus difficiles, les termes eux-mêmes n'étaient pas du tout les mêmes et pour autant, ça fait évidemment partie d'informations, d'histoires au même titre sauf que le problème, c'est que ça n'est même pas souvent vu comme un élément justement historique, un élément digne d'être cité et souvent, moi, je peux avoir de réaction du style, on s'en fout, on s'en fout, c'est une question de vie privée, non, c'est intéressant évidemment de relier qui fait les mouvements sociaux, pourquoi et quel parcours de vie prédispose aussi à prendre part aux révolutions. Ça, et puis aussi, quels hommes ont le plus invisibilisé les femmes ? Parce que moi, j'ai l'exemple dans l'université de Lille, dans lequel j'enseigne et où je suis chercheuse, et où j'ai découvert que Pasteur, qui quand même est un personnage en ce moment qu'on glorifie beaucoup, eh bien, Pasteur a interdit aux femmes l'accès à l'université parce qu'il estimait que ça distrayait les garçons et donc en fait, il y a aussi ce mouvement-là et les femmes sont revenues par la petite porte et notamment parce qu'elles ont décrypté les règlements intérieurs, qu'elles ont mené bataille et qu'elles sont arrivées comme ça et donc, voilà, il y a aussi des organisations de femmes qui arrivent à contrer ça mais je veux dire, il y a aussi des mouvements très organisés en fait en fait. Alors, Lydie, qui nous taraudez après, on en a parlé au cours de la journée, il y a un terme en même temps que tout un débat, un combat sur la fluidité de genre, d'orientation sexuelle et une tentative d'un travail de décloisonnement surtout des générations nouvelles, il y a le terme de féministe intersectionnelle qui a fait son apparition il y a quelques années, qui fait polémique dans certains milieux et en discutant avec Mathilde, j'ai appris qu'en fait, si le terme était un peu nouveau, finalement, la réalité qu'il recouvrait ne l'était pas du tout et du coup, ça permet après de faire le lien entre ceux-là. Oui, alors c'est ce que je commençais à dire, c'est-à-dire que le mouvement qu'on n'appelle pas encore féministe, que le mot date de la fin du 19e siècle, mais bon, l'âme de Gouges, Jeanne de Rouen, la voix des femmes, c'est du féminisme à partir du moment où c'est un combat pour les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes. Donc, on peut tout à fait utiliser un terme qui n'existe pas pour qualifier ces mouvements. Et elles se battaient aussi pour tous les droits sociaux. Donc, on a déjà, puisque dans l'intersectionnel, il faut mélanger les dominations, les stigmatisations, donc on a déjà classe et genre. Et par ailleurs, même si on continue, quand on regarde, par exemple, les textes de André Léo. Donc, André Léo, elle commence à faire des textes un peu avant la commune, fin des années 60. Il y a un très beau texte qui s'appelle La femme libre d'André Léo qui est très peu connu et qui pourtant mériterait d'être… Enfin, il est édité, mais il n'est pas facile à trouver qu'un très, très beau texte féministe. Et André Léo connaissait très bien… C'est marrant parce que franchement, on pourrait faire un Valeur Actuel contre André Léo. C'est la même chose. Elle était très proche des États-Unis et justement de ce qui pouvait se dire dans les universités américaines. Et elle collaborait avec aussi parfois un journal américain qui s'appelait Révolution, ça tombe bien. et à l'inverse, elle traduisait ce qu'elle disait dans Révolution et elle le publiait en France. Or, il se trouve que dans ce journal américain, ces féministes américaines posaient souvent la question des Afro-américains et par ailleurs des Afro-américaines. Et il y a des très beaux textes d'André Léo dans lesquels elle réfléchit à tout ça et elle montre comment ces dominations sont particulièrement à la fois… comment on voit comment les dominations fonctionnent et ont des logiques de fonctionnement qui se retrouvent que ce soit dans des questions raciales ou des questions sociales ou des questions féministes. Et en même temps, elle voit bien, on le voit dans les textes et elle le reprend que les Afro-américaines subissent des discriminations d'autant plus grandes qu'elles sont à la fois noires et femmes. Donc oui, il y a toujours eu cette dimension. Et d'une certaine façon, je vous disais tout à l'heure, les suffragettes, certes, elles sont plus bourgeoises et en même temps, on ne peut pas réduire les suffragettes à ça. Il y avait aussi tout un tas de suffragettes d'origine très populaire. Il se trouve que les plus connues ne l'étaient pas, mais par exemple, Madeleine Pelletier, elle est d'origine très populaire, mais ensuite, elle devient psychiatre. Donc, on peut dire qu'elle fait une sortie de classe, mais elle a cette origine. Mais il y en a d'autres qui sont d'origine populaire et elle se battait aussi pour les droits sociaux. La Fronde de Marguerite Durand est à la fois un journal féministe qui s'est battu pour essentiellement le droit de vote, parce que le propre des suffragettes, c'est qu'elles abandonnent un certain nombre de combats pour mettre en premier le droit de vote. Mais c'est dans La Fronde que l'on trouve la première très grande campagne pour un travail égal, salaire égal. Et elle en fait des mois et des mois de campagne. Donc là, elle se bat là-dessus. Elle soutient des grèves. Marguerite Durand a créé un grand nombre de syndicats, de travailleuses, justement, pour qu'elles s'organisent et qu'elles puissent faire valoir leurs droits comme femmes et comme femmes travailleuses. Donc, on retrouve tout ça. Madeleine Pelletier, c'est un des plus beaux exemples parce que Madeleine, en plus, Madeleine Pelletier, elle est très intéressante sur les questions de genre parce qu'elle refusait absolument toute assignation. Elle était en pantalon tout le temps. Elle disait « Moi, de toute façon, je montrerai mes seins quand les hommes montreront leur bœuf. » Elle s'arrêtait là. Et par ailleurs, là aussi, elle est intéressante, c'est qu'elle réfléchit au mode d'action des femmes violences légales. Hubertine Auclair n'hésitait pas à rentrer dans un bureau de vote, à renverser une urne. Et encore, au début, elle avait l'intention de balancer de l'acide dedans pour dessoudre les pieds. Puis, on lui avait dit « Bon, si jamais il y a un accident et quelqu'un est blessé, oui, c'est une mauvaise idée. Donc, non, on va juste la renverser, c'est déjà pas mal. » Elle a brûlé le code civil devant l'Assemblée nationale et Madeleine, parce que les suffragettes anglaises, au début du XXe siècle, lors d'une manifestation, avaient lancé des cailloux sur différents bâtiments et donc, il y avait eu des vitres brisées. Donc, vous connaissez, pensez pour les familles des vitrines. Donc, grande tristesse, émotions. Et oui, c'est ça, il faut le penser un peu. Non, mais les grands-mères des vitrines souffrent beaucoup. Et donc, et Madeleine Pelletier dit « Est-ce qu'il faut qu'elle se lance des cailloux ? » Non. Mais est-ce qu'on nous entend quand on n'en lance pas ? Non. Alors, on va lancer des cailloux. Et voilà. Et en fait, ce qu'il y a… Et elle se battait, elle se battait pour le droit à l'IVG. D'ailleurs, c'est terrible parce que c'est la première femme psychiatre. Elle s'est battue pour rentrer. Elle n'avait pas le droit. Et c'est Marguerite Durand qui la soutient pour qu'elle fait une grande campagne dans la front pour qu'elle puisse devenir psychiatre. Et à la fin de sa vie, elle n'est pas si vieille que ça, mais parce qu'elle a pratiqué manifestement un avortement, elle va passer en justice et elle va être enfermée en hôpital psychiatrique où elle va mourir parce qu'il fallait voir la condition. Donc, ces femmes, elles sont toutes intersectionnelles d'une certaine façon, plus ou moins, évidemment. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de neuf. Mais de toute façon, moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est que tout ce que l'on reproche actuellement aux féministes, tout ce que l'on va mettre derrière le terme néo-féministes, tout ce qu'on leur renvoie à la gueule avec toute la violence avec laquelle on la renvoie à la gueule et franchement, Alice, tu dois absolument savoir voir de quoi je parle. Tout ça est ancien. Je veux dire, moi, je trouve des textes de la Révolution française sur la féminisation de la grammaire. Il y a des textes d'Hubertine Auclair qui demandent que l'on dise autrice, que l'on féminise les noms de métiers. Ça date des années 1880. La non-mixité, elle est présente dès les premiers clubs de femmes sous la Révolution française. Elle est présente dans les journaux. Tout est déjà là d'une certaine façon, plus ou moins sur le devant de la scène. Pareil, on dit que le féminisme actuel, c'est la prise en considération des violences sexuelles faites aux femmes. Je suis tombée sur un journal de 1791 qui s'appelle le journal de l'Himène et qui appelle les femmes, alors évidemment pas à hashtag balance ton porc, mais à raconter les violences qu'elles subissent et raconter les violences qu'elles subissent dans le couple et qu'elles subissent dans la rue. On est en 1791. Mais alors du coup, la question, c'est comment on gagne là ? Tu vois, parce qu'en fait, il y a un truc un peu... Un truc... Petite idée de Sandrine en ce moment. Il y a un truc un peu plombant dans ce que tu dis, c'est que si on a déjà tout fait et que nos... Les prédécesseuses ont fait déjà et que c'est les mêmes débats et qu'on n'avance pas, c'est quoi les moments où on avance et qu'est-ce qui fait qu'on avance en fait ? Alors un, on avance. Moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est qu'on a toutes qui en ont plus qu'on avait leur grand-mère, qui en ont plus qu'on avait leur grand-mère. Je veux dire, même quand il y a des retours, on avance. Il y a quand même ça qu'il faut voir. Donc, il ne faut pas... Voilà. Moi, malgré tout, et sur plein de choses. Et les moments, les moments, c'est difficile parce qu'on avance au moment des révolutions. Après, on se prend un backlash en bonne et due forme, genre bulldozer. Et celles qui sont de sous au mal, voilà, on souffre. Mais après bulldozer, ça, c'est après. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il ne faut pas être le moment du bulldozer. En même temps, quand on est dans le bulldozer, il faut tenir la tranchée. Voilà. Et on la tient. Et moi, je rends toujours hommage à celles qui tiennent la tranchée, notamment. Donc, il y a les révolutionnaires et celles qui ont tenu entre les deux, qui s'en sont pris plein la gueule. Il fallait vraiment être solide. Et après, ça progresse. Alors, dans les solutions... Donc, dans deux mois, c'est bon, quoi, tu vois. Chic alors ! Alors, peut-être que dans les choses qui peuvent nous permettre de tout changer, il y a ce côté de visibilisation, sortir de l'invisibilisation. Et si l'histoire est toujours faite par les gagnants, donc toujours par les hommes, aujourd'hui, l'histoire, elle est faite par qui ? En gros, par les médias. Et là, du coup, je vais passer la parole à Alice, qui va nous expliquer comment les médias aident bien à l'invisibilisation des femmes, comment elle est orchestrée et peut-être nous donner une idée de comment changer ça, sachant que tu as déjà commencé à le faire. Ouais, mais je reviens aussi sur la question de Sandrine sur le comment on gagne ou l'impression de, quand on regarde historiquement, de dire, ah là, mais qu'est-ce que... Mais alors quoi, quoi, si c'est à chaque fois comme ça et effectivement, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des paliers. Mais néanmoins, moi, je crois qu'il y a quelque chose d'assez spécifique qu'effectivement, au lutte féministe ou à l'inverse à l'oppression sexiste, c'est que ça reste en fait structurellement et c'est vrai qu'on retrouve souvent, on peut dire, ah mais est-ce qu'il y a de la transmission ? Est-ce qu'on a l'impression de recommencer ? Mais ce n'est pas les féministes qui sont ablamés. C'est parce que réellement, moi, je suis sidérée. Par exemple, on m'a beaucoup fait cet été, quand j'étais un peu dans la tourmente, vis-à-vis avec Gisèle Halimi qui venait de décéder, vis-à-vis complètement absurde parce que quand je regarde une émission dans laquelle figure Gisèle Halimi qui date de l'année de ma naissance de 1978, on la traite exactement avec les mêmes termes. On la traite de néo-féministe et qui dévoierait le combat et les excès et blablabla. Et c'est assez rare, en fait, les causes dans lesquelles ça revient, c'est-à-dire que les critiques, les reproches, les méthodes aussi, restent à ce point-là semblables et je pense que ça révèle précisément l'ampleur, en fait, l'ampleur de l'oppression et son caractère absolument structurel et infusant absolument partout. Et c'est pour ça que c'est compliqué de faire comme s'il y avait des paliers et que c'est parce que c'est réellement à un niveau charnel et d'inconscient collectif et donc, oui, c'est moins visible de voir un truc de progrès parce que ça reste vraiment ancré dans la façon de faire civilisation de moins depuis quelques décennies ou siècles. Et pour revenir à la question sur les médias, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup, je suis journaliste et spécifiquement j'ai exercé longtemps en tant que journaliste médias, c'est-à-dire en m'intéressant aux représentations médiatiques notamment faites aux femmes et aux minorités. Et bien sûr que oui, c'est-à-dire que la responsabilité est absolument totale parce qu'on le dit, on pourrait dire, on voit tout ce que tu as cité comme exemple de femmes invisibilisées et on pourrait se dire ok, bon ça c'est dans les manuels d'histoire, dans la façon dont les histoires sont écrites et de manière contemporaine quand ça s'écrit dans les pages de journaux, c'est exactement pareil, voire encore plus largement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore moins d'excuses ou plutôt il y a encore plus de raisons et de volonté d'invisibilisation parce que très souvent quand on a des pages de journaux qui sont à 80% remplies de photos d'hommes, vous pouvez vous amuser à faire des comptes de quotidien, c'est très frappant de compter les reportages. Il y avait encore le récit d'une enquête dans le JDD a rendu compte de la plus récente enquête qui montre on a encore dans le temps de parole des personnalités, des personnes classées comme personnalités, on est à 82% d'hommes. C'est immense. Et c'est dire du coup, c'est quoi le combat en fait ? Qu'est-ce que ça demande quand vous êtes une femme et quand on dit personnalité, c'est-à-dire, on peut dire aussi essayant de faire changer, d'avoir une voix publique telle que tu peux le faire là, Sandrine, mais les obstacles, les obstacles que c'est ? 82%, mais bien sûr, et on le voit au quotidien, je trouve, dans la campagne que tu mènes actuellement. Moi, je suis sidérée à chaque fois que je vois ça parce que ce n'est pas seulement la façon dont évidemment les hommes ont davantage accès aux médias, mais même quand les familles ont accès. Il faut voir. Comment ? C'est-à-dire le nombre d'articles que je vois chambouler le jeu, Eric Köl et Yannick Jadot, je crois que ce n'est pas spécialement ton but dans la vie. Je pense que tu vois un peu plus largement avec toutes les specs. Ce n'est pas le souci, mais je veux dire, le référent est masculin. C'est-à-dire que le référent est masculin, c'est exactement ce que je veux dire. Si on parle d'une femme, ça va être soit en gardant quand même le nom d'un homme dans le titre, soit il y a une petite exception que j'ai bien sentie, c'est quand même si on peut dire qu'elle se castagne entre elles. Alors ça, ça va, on ne peut que parler des femmes. Moi, j'ai été sidérée, c'est-à-dire le nombre, j'ai pris vraiment des trucs de critique de partout et vraiment beaucoup, beaucoup de mecs. Mais tout ce qu'ils ont retenu, c'est Hidalgo contre Coffin. Alors là, ils adorent quoi. Chapa contre Coffin. Donc là, 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 d'accord, on fait les gros titres. Il y a un biais immense, il y a un biais médiatique sexiste absolument gigantesque et qui en plus, je l'ai observé en interrogeant beaucoup de journalistes, ce qui est terrible, c'est qu'eux ont l'impression de faire leur boulot. C'est-à-dire de dire, nous, on n'est pas là pour tordre la réalité. Ce n'est pas de notre faute si ce pays est gouverné par les hommes, si c'est les hommes à la tête des entreprises. On ne fait que refléter la réalité. Alors qu'absolument pas. Enfin, je veux dire, quelle réalité ? Vous êtes dans un monde médiatique ? Le meilleur exemple, c'est les nécrologies là-dessus. Enfin, à les entendre, si vous lisez les nécrologies d'un journal, on a l'impression que cette terre est composée d'hommes essentiellement. Le New York Times a fait un gros boulot justement sur... Ou alors, c'était une phrase de justement de l'enseignante Nelly Kemner qui disait, les lesbiennes sont immortelles apparemment. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de lesbiennes dans les nécrologies. Donc sans doute, on a des super pouvoirs. Donc bien sûr, c'est terrible le rôle qu'ont les journalistes là-dessus de créer une réalité qui ajoute, c'est pour ça que c'est un terrain de combat, les médias sont un terrain de lutte, effectivement. On joue avec les micros, mais là, sur le sujet de l'invisibilisation, on a un petit sujet, en effet. Et du coup, je pense que... Je ne sais pas comment Sandrine voudra en parler, mais en effet, et puis si là, on a quelques idées et puis si éventuellement, les gens écoutent et puis se disent, ah bah oui, c'est vrai quand même parce qu'elle est formidable, cette femme. Comment ça se fait qu'on ne l'entend pas plus ? Là, on a une révolutionnaire, une historienne de la révolution et quelqu'un qui essaye de créer un vrai changement de société. Donc, comme une révolutionnaire, en fait, mais démocrate et compagnie, eh bien, on fait comme si elle n'existait pas. Donc, déjà sur comment on le vit, en fait, ce genre de choses. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire nous toutes, nous tous ensemble ? Parce que moi, je crois qu'il y a des hommes qui peuvent s'associer à ça. Ce n'est pas le cœur de leur combat. Leur place est peut-être de dire des fois aux autres hommes, tu ne voudrais pas te comporter un petit peu correctement s'il te plaît et regarder ce qui se passe dans l'autre moitié de l'humanité. Déjà, faire le constat qu'en effet, l'invisibilisation, elle est permanente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc, mais là, aujourd'hui, ça a été le sommet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une mobilisation sur le droit des femmes et je ne vais pas dire du mal de mes adversaires, mais bon. Je n'en dis pas. Non, je n'en dis pas. Je n'en dis pas. Mais enfin, quand même, tout à coup, ils sont devenus très féministes et je m'en réjouis beaucoup, mais sauf qu'à un moment donné, leur manière d'être féministe, c'est d'invisibiliser une femme qui mène le combat. Et donc, c'est quand même une manière un peu particulière que de l'être. Voilà. Et donc, je respecte tout le monde, mais je veux dire quand même que si à des moments et quand on, notamment, on se revendique féministe, c'est pas mal de laisser la parole aux personnes qui mènent les combats, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que moi, je suis aussi tout à fait fascinée par ce qu'on appelle le cadre du parti en off. Alors ça, c'est un truc, bon, voilà, j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de... Il y a une... Il y a une forme de commentaire systématique de mes prises de parole, quel que soit le sujet sur lequel je parle. C'est-à-dire que je peux parler de la dette ou je peux parler de l'égalité femmes-hommes ou du dérèglement climatique. À la fin, je suis quand même toujours une candidature spécialisée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc très particulier. C'est comme si j'avais un espèce d'énorme élastique dans le dos, tu vois, et que dès que j'avançais sur d'autres sujets, j'étais quand même spécialisée sur ça, sur la question de l'égalité femmes-hommes. Et ça, c'est un vrai combat. Après, moi, je pense quand même que ce que tu dis, Alice, tout le temps et ce que je trouve très juste, c'est que l'arrivée même de mon corps à moi dans ce débat-là et de qui je suis dans ce débat-là va forcément faire exploser des trucs et va forcément générer de la violence. Et ça, je m'y prépare. C'est pas d'ailleurs complètement simple de se préparer à cette violence. Je ne sais pas, toi qui n'est la connue, comment on peut faire ça, mais je me prépare à ce qu'il y ait un moment donné de la violence qui sorte et ça fait partie des trucs qui me feront dire que peut-être ça avance parce que finalement, le moment où il y a de la violence, c'est aussi un moment où finalement, tu arrives quand même à franchir le pas de la porte. Bon. Voilà, on va y arriver. Non, mais on y arrivera un jour ou l'autre, on y arrivera. On est en train d'y arriver. Alors, je ne sais pas à la régie combien de temps il nous reste et si on a encore... D'accord. Alors, l'histoire, après tout ce qu'on a dit, on se rend compte que les femmes ont été présentes dans toutes les révolutions, qu'elles ont même été au cœur de beaucoup de changements sociétaux, de progrès sociaux, économiques et compagnie. Aujourd'hui, ce n'est pas comme si on ne connaissait pas une crise, une très grande, voire pleine. Pour vous, et chacune de vous trois, même en fait, quelle est la place des femmes dans cette crise ? Quelle est éventuellement leur place dans la résolution de cette crise ? Et comment faire pour que la place qu'elles prennent, qu'elles ont et qu'elles vont prendre dans l'éventuelle résolution de cette crise ne soit pas à nouveau invisibilisée ? C'est pas dans l'éventuelle ordre ? Purée la question. Alors, la place qu'elles ont dans cette crise, c'est comme de façon structurelle et la crise étant un révélateur extraordinaire de tout ce qui est structurel, ça ne fait qu'accroître. Donc, on les enferme dans des places genrées et dans des places dans lesquelles tout à la fois, elles sont, c'est ça qui est terrible, elles sont à la fois au front et oubliées à l'arrière. C'est-à-dire que, objectivement, voilà, on sait qu'elles, il y a tout un tas de professions qui sont réduites à cause d'une vision genrée du monde aux femmes qui ont été particulièrement mobilisées dans cette crise que l'on passe des caisses aux infirmières, enfin, les caissières, les infirmières, voilà, c'est, les femmes ont été là, elles ont tenu absolument pour autant, elles ont été victimes et là aussi, on retrouve toutes les lectures de genre, les violences conjugales qui ont explosé, la charge mentale qui s'est accrue, enfin bon, plus les difficultés à avorter dans les cas d'avortement, voilà, donc, de toute façon, ça n'a fait qu'aggraver une vision genrée du monde et les pratiques qui découlent de cette vision genrée du monde et qui sont vécues par les femmes à juste titre comme des violences, des discriminations, des stigmatisations et des souffrances. Quel rôle elles doivent avoir ? Moi, ça c'est ma façon d'être féministe, mais moi, j'ai du mal à penser qu'une femme doit avoir un rôle vraiment différent d'un homme. Elles doivent avoir le même rôle que les hommes à condition qu'on leur laisse avoir ce rôle et à partir de là, elles agiront comme un homme en fonction de plein de choses, mais pas en tant que femmes. Mais ce qui doit changer, c'est qu'on leur laisse la possibilité d'agir et pas qu'on les renvoie dans une inaction. Parce que moi, je ne crois pas à la complémentarité, je crois à l'égalité, donc je ne pense pas qu'une femme, elle ne va pas apporter, mais simplement, si on laisse et que tout le monde a sa chance, eh bien, dans ce cas-là, voilà, ça sera beaucoup plus facile d'agir, de faire des choses et je pense qu'on ne peut en sortir qu'en laissant les femmes prendre leur place dans la sortie de la crise et que ce n'est pas forcément parce que les femmes feront quelque chose parce que femmes, mais juste parce qu'on aura mis fin à cette domination masculine, à cette vision genrée du monde qui nous conduit le nez dans le mur à chaque fois. Donc, c'est plutôt là que je vois la sortie. il faut dégenrer le monde et dégenrer dans tous les sens et ça sera mieux mais pour tout le monde, ça sera mieux pour les femmes mais ça sera mieux pour les hommes aussi. Voilà, donc moi, j'essaye de répondre à la question qui n'est pas facile, mais je vois ça comme ça. Il faut absolument dégenrer, moi, je n'en peux plus. l'idée peut-être qu'en effet, chacune, vous ayez votre... Alors, moi, j'aime bien m'intéresser en fait à ce que font la déformation du groupe féministe La Barbe auquel j'appartiens de pointer le visire sur les hommes, sur eux, comment ils se comportent justement pendant cette crise et pendant tout ce qu'il advient et du coup, ça a évidemment un résultat aussi sur les femmes mais je trouve que ça nous le montre bien ce moment-là, là depuis un an, mais de même que d'autres crises, des guerres ou autres, voient l'expression en fait renforcée de la façon dont l'imaginaire masculin agit sur le monde et je parle de manière systémique. renforcée, pourquoi ? D'abord, parce que plus visible. Ça, pour reprendre un traitement médiatique, on se rappelle, il y a une du Parisien qui s'appelait Il nous raconte le monde d'après où on avait seulement quatre hommes. Si vous regardez qui est au Conseil de Défense, le Conseil de Défense qui par ailleurs est une instance dont on ne connaît pas très bien la légitimité démocratique. Ce sont encore plus absolument des hommes qu'à d'autres moments mais c'était pareil au moment des attentats. Je me souviens avoir été très marqué et ce n'était pas juste une impression, ça avait été après comptabilisé à quel point les plateaux de télévision étaient encore plus occupés dans la période immédiatement post-attentat par les hommes. Pourquoi ? Parce que sujet sérieux, on revient à bon ben là on va laisser les hommes en charge comme pouvait être des temps de guerre ou autre. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire laisser encore plus les hommes en charge autour d'une table du Conseil de Défense ? Ça veut dire réactiver surtout quand ils sont entre eux des mécanismes de la masculinité qui comme tu viens de le dire nous plongent encore plus dans le mur en fait. C'est vraiment ça. Alors à côté évidemment et on pourra peut-être en parler aussi mais ce qui est intéressant c'est qu'en revanche on a maintenant d'autres méthodes, d'autres modèles qui ont été plutôt vantés au point de vue de façon dont une incarnation du pouvoir, une incarnation de l'État pouvait se faire différemment que selon des codes de masculinité. Mais je trouve ça très intéressant de voir comment ça se redéploie et très terrorisant aussi. Pour moi, un des exemples c'est aussi le dernier remaniement ministériel où depuis ce remaniement on a l'impression qu'il n'y a plus que des hommes dans le gouvernement. C'est-à-dire que les femmes ont complètement disparu de la sphère publique et politique ce qui est quand même fascinant parce qu'il y a eu un remaniement et pour autant tous les hommes ont pris le devant de la scène et plus aucune femme n'a parlé. Plus aucune. Moi, j'ai envie de dire que je sens quand même aussi que le système est en train de se craqueler alors peut-être que c'est un surcroît d'optimisme de ma part et peut-être que je me trompe mais pourquoi je dis ça ? Parce que pour la première fois je trouve dans le monde politique apparaissent et apparaissent à des très hautes fonctions des femmes qui se revendiquent du camp du progrès ou de la gauche écologiste, etc. Et c'est la première fois que ces femmes-là atteignent les premiers postes à responsabilité. Avant, les femmes qui s'en sortaient étaient des femmes plutôt de milieux conservateurs. C'était Thatcher, c'était Merkel. Et là, pour la première fois, on voit émerger dans la sphère politique et dans beaucoup de pays dans le monde des femmes et des femmes issues du camp du progrès. Et je pense que c'est cela, c'est là qu'est la craquelure du modèle politique tel qu'on le connaît actuellement. Et je pense qu'en France, finalement, cette espèce de crispation du masculin peut aussi très bien se renverser à un moment donné ou exploser d'un coup sans même qu'on puisse prévoir précisément le moment où ça va se passer parce qu'il y a une aspiration extrêmement forte à un changement radical de modèle. Et je crois que, pour le coup, un homme, même s'il pense pouvoir le faire, ne peut plus incarner ça. Et cette révolution douce, ce changement de modèle, je crois qu'aujourd'hui, les femmes politiques, en tous les cas, peuvent l'incarner. C'est le pari que je fais et c'est pour ça que je me présente aussi un peu. Et j'espère quand même qu'il est raisonnable. Je ne sais plus qui disait si vous voulez être utile, ne soyez surtout pas raisonnable ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, des fois, être raisonnable, une femme qui est raisonnable, c'est quoi ? C'est une femme qui reste assignée à ce qu'on lui a dit, qui fait attention de ne pas croiser ses jambes, d'avoir un joli soutien-gorge et de faire un métier de femme. Voilà. Tout à l'heure, lors de l'entretien avec Camille Froidevaux, Camille Froidevaux a une formule que je trouve intéressante et qui rejoint en fait tous ses propos-là, l'action de Sandrine, celle d'Alice et tous les travaux de Mathilde et son militantisme. Elle dit « Le féminisme va bien au-delà de l'égalité ». Donc, je lui ai posé la question « Pourquoi ? » Elle me dit « Parce que le féminisme ne touche pas qu'aux femmes, c'est un changement radical de société. » Alors, à ceux qui nous disent qu'en fait, les féministes sont des casseuses d'ambiance, qui sont extrémistes, qui veulent abîmer les hommes et compagnie, qu'est-ce que nous, on peut leur dire pour dire « Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un monde meilleur, mais pour vous aussi. Et c'est quoi ce monde-là et pourquoi ça va bien au-delà ? » L'ordre du canapé. Voilà, l'ordre du canapé. Mais non, mais enfin, par ailleurs, j'adore Camille, Frotte-Voix, mais tout simplement parce que je pense que pour les hommes, cet ordre des sexes qui impose une vision de la masculinité, de la virilité, etc. Mais qu'est-ce qu'elle peut être chiante pour les mecs ? Non, mais sérieux, les injonctions à la virilité, c'est juste insupportable. Il y a plein de garçons qui en sont vraiment assez. Donc, c'est ça que j'appelle dégenrer, en fait, d'une certaine façon, c'est mettre fin à ces injonctions parce que les injonctions à la féminité aussi sont chiantes. Voilà, je ne sais même pas, on est censé croiser les jambes, les filles. Voilà. Donc, les injonctions. Non, parce que c'est vrai, moi aussi, je peux un peu aérer mon clito. Non, mais soyons clairs. Ouais, je sais, je sais. Non, mais alors, en plus, j'espère que mes étudiants ne vont pas m'entendre parce que ça va quand même. Mais non, mais en même temps, voilà, là, je suis la militante féministe qui sont capables de voir qu'il y a plusieurs casquettes. Non, mais c'est ça, voilà, c'est fatigant pour nous, c'est fatigant pour eux, c'est fatigant pour tout le monde. Soufflons, respirons ensemble, enfin, on ne s'en sentira que mieux les uns les autres. Enfin, évidemment que tout le monde a gagné. Enfin, je me souviens d'un, je crois que c'est en Inde que j'avais vu ça, c'est un clip indien, un féministe indien et on voit un petit garçon et il doit avoir 6-7 ans et je ne sais pas, il s'est fait mal ou il a perdu son doudou. Enfin, peu à porte, un drame d'enfant, quoi. Il pleure et on lui dit non, tu ne dois pas pleurer, tu es un petit garçon. Mais d'où qu'il n'a pas le droit de pleurer, ce petit garçon ? Mais pleure, petit garçon, si ça te fait du bien parce que ça fait du bien de pleurer aussi un peu et ça continue tout le temps et comment ça, tu n'aimes pas le foot ? Enfin, voilà. Donc, c'est sûr que ça fera du bien à tout le monde. Et nous, ça nous fera du bien, oui, parce que déjà, on aura plus d'égalité mais eux, ça leur fera du bien parce qu'ils doivent en avoir marre de performer leur genre en permanence. C'est épuisant, en fait. Je pense qu'une des réponses à la question, je vous recommande d'écouter l'entretien de Sandrine Rousseau qui a eu lieu à France Inter hier matin qui était parce que quand finalement on laisse un peu parler justement, en général, les femmes, on entend des discours autrement moins convenus et plus passionnants et plus intéressants et ça, j'en réfère à Gisèle Halimi qui expliquait très bien ça, qu'elle avait mené une campagne avec que des femmes justement une campagne politique et elle disait mais c'est surtout mais qu'est-ce qu'on s'emmerdait moins parce qu'évidemment parce qu'on ne les entend pas pour une question de genre homme-femme juste parce qu'on n'avait pas entendu toutes ces voix-là donc elles avaient des histoires à raconter des vies à raconter qui n'avaient pas été racontées jusqu'ici sur les tribunes de leur campagne politique tout simplement et je fais référence à l'entretien de Sandrine Rousseau pour dire qu'évidemment c'est une question bien plus générale et qui a tout à voir notamment avec l'écologie pour reprendre tant la question du féminisme mais plutôt aussi en regard en tout cas celle des oppressions liées au sexisme à la démonition masculine et comment elles s'exercent évidemment pas seulement contre les femmes mais contre un ensemble de populations et bien plus largement contre la planète contre la nature et voilà donc bien sûr que ça répond bien plus c'est un discours beaucoup plus large qu'une question d'égalité femmes-hommes qui n'enlève pas son importance mais qui nous donne à penser de manière extrêmement nourrissante et qui vaut c'est pour ça que les réductions de dire vous savez que parler du féminisme vas-y bonhomme essaye moins ça tu verras c'est assez large en fait comme logiciel voilà je ne sais pas trop quoi ajouter à ça merci Alice oui dire quand même que pour moi c'est un projet très radical en fait que de porter la question de la place des femmes dans la société parce que derrière ça renvoie à toutes les oppressions ça renvoie au rapport à l'environnement et ça renvoie aussi à en fait qu'est-ce qu'on veut du rapport avec un autre l'altérité une autre ou l'autre d'une manière générale même s'il n'est pas humain et donc la question de l'altérité c'est au fondement quand même de tout ce qui nous fait progresser c'est-à-dire que dès lors que tu comprends l'altérité tu progresses et donc on a tout à progresser à faire venir les femmes en politique à leur donner les plus hautes fonctions et à avoir une présidente féministe et écologiste je crois qu'on arrive il nous reste trois minutes alors ça peut être les mots de la fin en lâché mais avant les mots de la fin on va faire comme si on était à la fin à la télé et je pense qu'il serait important de remercier le groupe de personnes dont je ne sais même pas si on a le droit de dire le nombre mais le groupe de bénévoles qui travaillent sans relâche sur cet événement qui ont réussi à lancer ce premier marathon écoféministe et après je vais vous je vais passer en effet sur vos mots de la fin à vous vos espoirs et moi en tout cas dire le plaisir que ça a été de vous voir toutes les trois sur un même plateau moi ça me fait croire à l'avenir vraiment dans l'ordre du inversé j'en ai deux le mot de la fin c'est toujours hyper dur de toute façon il faut changer les trucs il faut absolument que ça change parce que c'est plus possible donc oui plus de femmes plus de classes populaires plus de gens de toutes les origines enfin qu'on change on change beaucoup et tout le monde s'en portera beaucoup mieux ça pouvait être vite c'est pas plus mal parce que moi je suis dans un état de panique franchement je veux absolument que ça change ouais je pense que tu rappelais la question des corps et moi je pense qu'effectivement elle est centrale de quels corps font la politique et on le voit quand c'est des corps différents on voit à quel point il y a une violence qui s'exerce je pense à ce que a pu prendre et continuer à prendre comme violence la députée Daniela Bono par exemple et eux ou d'autres voilà moi je l'ai vécu aussi et ça nous raconte quelque chose parce que ça vient porter un contre-discours contre ceux qui nous expliquent mais non mais c'est pas une question finalement de genre de corps de race etc sauf qu'à un moment cette cinquième république et ces républiques toutes entières moi je veux bien mais présentez-nous les portraits des présidents et là vous voyez pas c'est quand même un corps particulier qui a fini par se confondre c'est ça je veux dire qu'au départ on peut penser que non mais là l'incarnation elle a fini par se confondre justement je pense avec la fonction de manière très consubstantielle parce que quand même c'est frappant que la France je crois qu'il a prononcé des mots de saloperie mais c'est vrai quand on commence à comparer avec d'autres pays et pourquoi et je pense que justement porter ce discours-là de manière incarnée justement que ce soit d'autres incarnations qui prétendent aux fonctions de fait de toute façon c'est faire autre chose que ce que nous propose le régime actuel par définition charnelle presque C'est exactement ça le grain de sable dans la machine et je crois moi très profondément en tous les cas je ressens que quelque chose peut se passer là parce que justement on en a tellement marre on est tellement en mode survie on n'en peut tellement plus et on s'est aussi tellement fait humilié quand même et je pense aux personnes racisées qu'on a accueillies aussi évidemment là mais qui aussi se font quotidiennement quotidiennement ostracisées pointées du doigt etc humiliées et bien voilà moi j'ai envie de vous dire à la fin mais on ne veut plus être dominé on ne le veut plus on ne l'accepte plus et on ne l'acceptera plus et si pour ça et bien on doit s'organiser pour le faire organisons-nous gagnons et surtout la société d'après sera quand même une société bien plus belle parce qu'elle sera bien plus multicolore inclusive de tous les milieux sociaux et finalement c'est de la diversité que naît la richesse et là on s'appauvrit en ce moment considérablement donc retrouvons notre richesse et on va y arriver allez et pour finir parce qu'une révolution éco-féministe ça se fait en dansant en chantant on conclut cette magnifique journée par un concert le concert de Christelle à elle alors du coup je dis que son prénom parce que je suis une fille Holden Chris Holden merci merci Merci.